bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est convo live merci vous nous suivez département république démocratique du congo nous sommes les lundi 9 octobre et 2023 merci et moïse et ringue avec nous c'est maté moise bonjour et bienvenue merci bonjour à vous bonjour à tout le monde qui nous suit des partout à travers les pays pourquoi pas à travers le monde vous allez bien c'est maté à bon en tout cas ça va très bien aujourd'hui c'est effectivement une journée très spéciale qui marque le 40e jour donc on va devoir célébrer le 40e anniversaire de nos compatriotes 40e jour alors j'ai plutôt que les 40e anniversaire 40e jour de nos compatriotes tuer les trains d'assaut s'envoyer les mois au moins parce qu'il ya notre actualité qui nécessite vraiment il ya nos amis qui nous demandent et qui veulent savoir ce qui s'est passé c'est la ligne des fonds on appelle que ces matières y accor reprise des hostilités d'art entre les os à l'est nous apprenons qu'il est intensification des combats entre les 23 des systèmes de nouveaux affrontements sont signalés depuis quatre heures de ce lundi dans le combat de tongo des sources locales affirment qu'il s'agit d'hier 23 qui s'affrontent aux oise à l'endo et qui foncent vers autour après la prise de certaines zones les week-ends alors moi je suis très convaincu qu'on regarde la détermination qui anime nos compatriotes les résistants volontaires c'est que telles qu'ils sont en train de s'appeler les volontaires pour la défense de la patrie donc aux ales nous ils vont à découdre avec les rebelles d'1 23 donc je suis confiant et j'espère que les rebelles ne vont pas franchir la ligne rouge donc soutien total à nos compatriotes nous les félicitons et nous les appelons à n'est pas en tout cas à croiser les bras vous dites nous explique nous cette détermination des jeunes mais ils sont déterminés vous n'avez pas vu qu'à qu'ils ont occupé et quand ils sont arrivés au niveau des kitschanga et dans toutes les autres zones ça veut dire qu'ils sont en train de faire quelque chose de très salutaire évidemment la guerre ce n'est pas ce n'est pas un jeu de bombeaux vous pouvez pour un moment effectivement néantir l'ennemi pour un autre on vous c'est l'inverse mais maintenant toujours le moral c'est toujours possible d'en découdre avec déjà déjà des mauvaises fois comme l'1 23 donc le hasard lundi sont vraiment déterminés et j'ose croire en tout cas moi c'est vraiment mal lecture qui ne vont pas céder ils sont vraiment déterminés ils sont voués à la cause nationale et ça c'est déjà quelque chose qu'il faut saluer de tout coeur tu peux nous décrire un peu ma tombeau là où donc est-ce qui est souffert aujourd'hui alors ce qui est sûr c'est que c'est toujours dans les territoires des masses ici comment décrit sa géographie d'aller au jour bien sûr alors géographiquement je serai en difficulté de les localiser directement mais je crois que c'est une grande agglomération de ce territoire et qui effectivement et non seulement stratégique mais l'occuper ce serait une façon d'exposer même d'autres d'autres localisées c'est cet ordre qui donne directement la route pour atteindre et chicher toutefois mais évidemment évidemment donc il faut faut vraiment se regarder ça et c'est une zone pas la moindre et j'espère que les alènes ne vont pas laisser faire en fait alors on voit aujourd'hui que les jeunes avancent il n'est vrai qu'il parle le week-end des haïd et des fossés alertes c'est ainsi on avait mis des images les gens qui ont dit que voilà les devraient devenu aussi décédé encore qu'ils ont lié et j'ai jamais mon source en tout cas nous confirme et si j'ai non confirmé à travers les vidéos qu'on a vu sur les réseaux sociaux qui a montré qu'ils sont dans l'équipe tchanga et et qui l'olive donc toutes ces zones là sont sous leur contrôle alors donc voilà un peu il ya des fausses informations ça c'est une très belle précision en fait moi même j'étais il ya beaucoup déjà qui me demandait alors qu'il ya eu cette alerte selon laquelle l'air 23 c'est venait maintenant des déloger les résistances à l'endou d'akichanga moi même ça m'a surpris j'essaie un peu d'appeler les amis de l'autre côté malheureusement tous mes familles et ils ne sont même pris à qui tchanga les autres ils sont à goma mais j'étais vraiment j'avais ma soif de savoir si c'était vrai mais en essayant un peu de s'est renseigné ça il a visiblement c'était faux en fait aux allées nous sont toujours à qui tchanga dans le qu'ils sont là ils contrôlent toutes ces zones là qui tient indébitablement donc les allées nous sont très déterminés et je vous dis ici que l'air 23 ne va rien faire surtout de ce côté là alors on va toujours toutefois poursuivre à ce qu'il faut préciser en tout cas qui est depuis ce dimanche et les jeunes résistants contrôlent les villages de tournée ce qui est une partie de kichanga et 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 qui le lui va aussi affaire plusieurs sources locales on a suivi les ministres des communications porte parole du gouvernement qui a dit je cite lorsque des patriotes défendent la patrie vous ne pouvez pas les qualifier des forces négatives il faut tenir compte des zones où ces opérations se déroulent ce sont des zones sous occupation en conformité avec la feuille de route de l'wanda que nous suivons depuis novembre 2020 le gouvernement sentient au respect du cc les faits et au processus et que nous avons entamé à déclarer effectivement en fait en analysant les propos en fait cette déclaration patrick mouillard d'abord d'entrée déjà vous comprenez que il s'insige tout comme nous autres de cela qui qualifie nos compatriotes aux alènes de force négative ça ce sont des qualificatifs que nous ne cautionnons pas vous ne pouvez pas vous permettre de qualifier quelqu'un citoyen qui se donne pour effectivement défendre la terre de ses ancêtres dit de quelques qui appartiendra à une force négative pour le cas des figues par contre effectivement il faut pas nier que certains sont issus des groupes armés mais je vous et je l'ai dit ici messieurs les journalistes qu'à laisser pas entrer dans la maison les guerres d'abord cesse tout le monde cherche comment les tuer je note aussi dans la déclaration de son excellence patrick mouillard il est simple de revenir s'il laissait c'est le fait ça veut dire que jusqu'à présent messieurs les journalistes le gouvernement observe laisser c'est le fait quitte de savoir maintenant jusqu'à quand en fait parce que c'est bien beau d'être respectueux des engagements mais face à un face à un comment comment je veux dire face à un challenger qui fait l'inverse je crois que le gouvernement tire les leçons et s'il est un 23 continue de la manière moi je ne vois pas à quoi est-ce que continuer à respecter les cc les faits c'est quelque chose de très bon je crois que en principe la 1 23 devait autre sous la même diapositive que le gouvernement et les forces armées mais comme tel n'est pas le cas moi je crois que le phare de ces devraux c'est joindre aux alins de mon cher c'est c'est une question de vie ou de mort on n'a pas les choix en tout cas j'en appelle au gouvernement à pouvoir être très très strict et rigoureux face à cela parce que c'est la question c'est de comprendre pour les gens qui qualifient ces jeunes des forces négatives mais n'a pour les déjà une mise au point du ministre la commune et à lui dire que c'est donc ce n'est pas normal que les gens a fait le plus les qualifient des forces négatives et pourtant ce sont des jeunes qui défendent les gens là ils jouent le jeu de l'ennemi et récemment les gouvernements et c'est un peu de faire cette mise au point j'imagine que c'est ça ce sont pas des forces réglages sont des boucles émissaires du rwanda et de messieurs paul karamé qui est simple de qualifier nos compatriotes de force négative pour les décourager afin qu'ils cèdent et puis l'ennemi va devoir reprendre toute saison ça je crois que c'est un message aussi des qui est simple une fois de plus d'encourager de moraliser nos compatriotes autre mouillard voudrait dire chers amis c'est notre pays qui est attaqué pas question de tralala ou de blabla défendez la terre les restes on va suivre après ils ne sont pas des forces négatives donc il faut c'est quoi la qualification qui convient les voisins sont des voisins ce sont des résistants patriotes ça c'est très très clair il ya quand même des concepts que nous ne pouvons plus cautionner messieurs les lois ce sont des termes qui sont ici en train de jeter de l'opprobre et qui sont en train de nous fragiliser quand on les qualifie de forces négatives imaginez mettez-vous à la place de ces jeunes qui se bat trois jours une semaine ne trouva même pas par exemple de l'eau à pour se laver ou le reste mais juste les déterminer pour que sa localité ou son territoire ne puisse pas passer sous le contrôle de l'ennemi et puis un aventurier envoyé par kaga mais il se permet de dire que non vous êtes des forces négatives vous êtes là des supplétifs je sais pas moi je crois que ce débat là c'est révolu et nous nous savions tous les stratégies qu'utilise messi kagame c'est un messier qui cherche à tout prix à vouloir nous diviser à vouloir nous fragiliser il ya des moments où kagame commençait même à dire que les vrais ennemis c'est les fardes c'est le gouvernement congolais qui ne respecte pas ses engagements et quoi que tout cela mais maintenant on comprend que c'est lui même qui ne le qui ne veut pas que nous puissons être en paix s'il les voudrait mais là là c'est ces acolytes devraient respecter les cc les faits tels que effectivement conclue dans les assises de louanda de nairobi et de boujou vous parlez beaucoup des cadres mais pourtant l'affaire l'apport c'est le vrai commanditaire c'est encore il faut le rappeler ici je ne pense pas monsieur les journalistes la guerre se passe au niveau de kigali tout est commandé tout est travaillé dans des labos à kigali et ses aventuriers qui sont ici au niveau effectivement des masses ici et à partout dans la province ils sont en contact direct avec kagame même quand ils sont en train de mourir j'ai suivi hier la réaction de la société civile au niveau des niragongo mais ils vous disent qu'il ya des corps qui sont en train d'être transporté jusqu'au rwanda notamment jusqu'au rwanda donc l'1 23 des cadavres il y a un 23 transporté au niveau de rwanda le rwanda c'est le pays de qui c'est dirigé par qui mais c'est pas l'assassin kagame kagame il est le responsable d'investir ce n'est même plus un débat nous le disons chaque jour tout le monde est témoin même le monde entier les rapports des nations unies l'ont dit donc kagame devrait devrait en tout cas être du bon côté de l'histoire fausse de cela je crois qu'il en paiera cher je vous dis quelque chose qui est un peu intéressante quand vous dites qu'il ya des corps qu'on fait traverser nuit à main ça veut dire quoi ça dit que lorsqu'il ya des affrontements des hostilités kagame ne veut pas que ces gens là en fait quand vous perdez des éléments directement ça veut dire que vous êtes très fragile mais non lui il fait en sorte que ces éléments ces militaires ils sont ici rdf en fait je vous dis les simples un 23 cc petit gamela ne pouvait pas nous mettre mal à l'aise mais nous faisons face à une armée étrangère cette armée s'appelle rdf force armée rwandaise est envoyée par messieurs paul kagame maintenant il est simple lorsqu'il ya des décès il est simple d'aller les enterrer chez lui parce qu'il sait qu'ici ils n'ont pas d'été et en plus de cela il sait que si nous les appréhendons ça sera encore du baisse ou pas seulement du baisse mais ça c'est une façon pour lui effectivement de d'être et d'être et c'est un échec pour lui il faut que ces éléments sont intérêts comme de l'autre côté comme nous aussi ce qui se passe en fait nos éléments qui s'il vous plaît la question n'a qu'à léja sont sont tués au congo die m23 les militares ou les rnl die m23 au congo ils sont amenés au rwanda pour les renterreurs ça c'est vérifié la société civile l'a des décès de rwanda au rwanda messieurs les journalistes qui confirme cette nouvelle c'est la société civile dit des niragons j'ai suivi effectivement à les responsables de la société comme ça non kagame nous fait observer à des scénarios nous on aura tout vu avec ces messieurs le ministre patrick mouyaya dénoncent l'attitude des rebelles die m23 qui entrave les processus de précautement les rappels cependant les précédents actes de violence notamment les massacres de kichiche documenté par diverses organisations dont les groupes d'experts ce qu'il est les groupes d'experts des nations unies et human rights face à des telles atrocités les ministres des communications et des médias soulignent que les compatriotes se voyant confronter à des telles menaces ne pouvaient pas rester passifs c'est ça les voisins ils étaient obligés de frapper fort avec raison avec raison vous voulez qu'on fasse quoi le kagame ne veut pas effectivement s'incliner à des résolutions ici qu'il a contre-signé mais nous on fait quoi maintenant mais les voisins ils attaquent ils n'ont pas le choix et peut-être qu'un jour on là comment je vais dire les ras-le-bol qui anime nos jeunes on fera maintenant un bras de fer pas même là bas au niveau des massacres et après que les voisins nous aurai aura au roi alors allez-je dire mise en déroute l'inventure au niveau de là peut-être qu'ils viendront ici à gore et on sera prêt maintenant de faire une guerre directe avec un gars mais façon de lui façon de lui montrer à quoi est ce que nous sommes en tout cas indignés et furieux de ce qu'il nous fait donc ça c'est déjà les débits que gammes doit comprendre que la suite sera sera catastrophique s'il continue avec en tout cas ça ça barbarie alors dit nous qu'est ce qui doit être fait pour mettre à cette aventure alors d'abord je crois que les parties prenantes effectivement aux résolutions ici de loanda de nairobi et même de bujumbura devraient respecter effectivement les clauses qui se sont assignées et je parle ici effectivement des côtés des belligérants surtout kagame et je crois que les responsables et assez même la communauté internationale ils sont entrés effectivement d d d d d d d d 20 témoins de ce qui se passe alors pour que la guerre prennent fin je crois qu'il ya cette approche là s'ils ne veulent pas respecter moi je suis de ceux là qui pensent que le gouvernement congolais doit ouvrir les faits parce que le moment que nous serons en train de les appeler à respecter toutes ces résolutions peut-être que kagame sera en train de peaufiner d'autres stratégies et des moments à l'autre nous pouvons nous réveiller et voir même goma est très encerclé par ses aventuriers là mais j'ai encore confiance à nos résistants à l'hendou j'ai encore confiance à certains généraux de notre armée je parle ici du général de la 34e région militaire qui reste très déterminé à mettre goma à l'abri le général bruno penzo j'ai encore confiance à un autre général effectivement de la troisième zone de défense marcel bangu machita qui reste pour lui aussi très déterminé et je pense que le nouveau gouverneur on n'a pas encore vu on n'a pas encore senti on n'a pas encore senti ce que j'ai dit ici mais nous osons croire qu'il ne va pas aussi effectivement à croiser les bras il va devoir riposter et nous montrer de quoi est ce que il est capable donc et tout est déjà mis en oeuvre pour que rien de mal et nous arrive et les oiseaux l'endou tout ce que nous demandons au gouvernement c'est de toujours effectivement comprendre effectivement les sentiments qui animent ces jeunes et déjà en attendant les portes paroles du gouvernement les gouvernements les ont déjà compris et ça c'est déjà et on va finir à l'international on sait que le monde aujourd'hui c'est quoi par des guerres partout on a on a vécu cette guerre là qui est d'ailleurs encore la guerre de l'ikrène on a vu la guerre qu'on a lancé à l'israël par les terroristes des amas a d'ailleurs en tout cas une guerre qui fait parler partout il ya les présents qui c'est qu'elle dit qui condamne fermement les attaques terroristes et qui ont frappé l'état d'israël les samedi provoque en tout cas des lourdes pertes les envies humaines et de nombreux blessés blessés pardon on a dit peu plus congolais congolais il donne sa solidarité au peuple israélien et présente ses condoléances aux victimes et à l'air proche il réaffirme en tout cas l'engagement de la rbc et d'israël à l'été ensemble contre les terroristes sous toute forme est déclaré le président qui sait qu'il dit mais avec raison l'israël aujourd'hui ce qu'on leur décès victime d'une agression étrangère et je crois que c'est pas seulement le président tu sais qu'il dit j'ai suivi même les ambassadeurs des états unis il ya les états unis et la france qui ont condamné la france et d'autres pays donc c'est déjà un signal fort à l'égard effectivement de l'israël lesquels pays aujourd'hui est à un bon terme de très bonnes relations avec la république démocratique du congo non on a fait le premier pas je peux vous dire que si le plat diplomatique ça c'est c'est vraiment un message fort ce qui va devoir suivre c'est de mérée aux aguets par rapport effectivement la situation et j'ose croire comme les états unis la france et d'autres pays qui pèsent ici au niveau du conseil de sécurité des nations unies ont haussé le temps j'espère qu'il y aura des mesures draconiennes et des mesures en tout cas assez fortes qui seront prises par les conseils de sécurité nous même notre pays fait partie de nations unies on va ensemble c'est c'est un coup de pouvoir comment est ce que l'israël peut recouvrir effectivement sa paix donc les ces problèmes ils sont partout et voilà donc il faut il colle il faut le comprendre ainsi alors si moi ils sont c'est pas votre numéro de téléphone plus de ça 43 non à neuf 25 946 j'ai dit bien non à neuf 25 40 des 946 à la lutte merci mesdames et messieurs nous avoir à regarder c'est lundi on se retrouve demain pour un nouveau numéro bye bye